salut dans cette vidéo je vais vous montrer donc cette technique pour improviser sur un blues donc en fait c'est idéal tout simplement pour les débutants enfin pour les personnes qui débutent l'improvisation blues mais également pour les personnes les guitaristes un peu plus avancés qui veulent une bonne fois pour toutes consolider leur base allez c'est parti le premier concept est assez simple on va venir jouer les fondamentales de chaque accord donc dans un blues il y a trois accords on va faire un blues en sol on va utiliser la pentatonique voici le sol le do et le ré et on va identifier en fait les basses où les fondamentales ces accords voici la basse pour le sol voici la basse tout simplement pour le do et la basse pour le ré donc lorsque l'accompagnement jouera un sol on viendra jouer et bien la note qui correspond parce qu'on jouera le do on jouera le do et lorsque l'accompagnement jouera le ré et on jouera le ré on peut également retrouver ces notes à l'octave donc le sol ici le do ici et le ré en troisième qui est ici on peut finir éventuellement avec le sol à l'octave sur la pentatonique on peut finir éventuellement avec le sol à l'octave sur la pentatonique le concept numéro 2 est encore très simple c'est qu'on va venir entourer nos fondamentales avec une note dans la gamme pentatonique par exemple voici notre ré pardon voici notre sol et bien on peut construire nos plans à partir de cette note et jouer par exemple la note qui est un ton en dessous ou bien encore on peut jouer la note qui se situe une quinte au dessus un dernier exemple pour rester simple on peut également jouer cette note et on 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 envers notre sol et on veut jouer le sol. On va utiliser un bend, par exemple. On peut utiliser des slides. Par exemple, sur le do, on a identifié que le do, la fondamentale, ça va être ici. Et on peut prendre un dernier exemple. Pour le ré, on pourrait faire également un bend et combiner ce qu'on a vu tout à l'heure pour créer un plan. Le concept numéro 4, nous allons découper notre pentatonique de façon à jouer la fondamentale de l'accord, par exemple le sol, jusqu'à l'octave. Pour le do, et pour le ré, ça permet de faire entendre la couleur de chaque accord. Voici ce que ça peut donner en termes de plan. Dans le cinquième concept, ce qu'on peut faire également de très intéressant, c'est jouer avec uniquement un plan sur tout le long de notre improvisation. Il va simplement falloir trouver des petites astuces pour faire entendre les accords. Exemple tout simple. donc là, j'ai joué un plan et j'ai terminé sur notre sol, qui est la fondamentale de notre premier accord. On peut réutiliser ce plan et finir tout simplement sur la fondamentale de l'accord suivant, etc. Voici ce que ça peut donner. Le concept numéro 4, c'est un plan et finir. concept numéro 6, et bien maintenant nous allons être un peu plus précis et jouer uniquement les notes fortes de l'accord, mais en considérant qu'on reste dans la pentatonique. Alors quand on fait ça, son premier accord, on a pas mal de choix. On peut quasiment jouer toutes les notes de la pentaton, sauf sa carte, en tout cas pour commencer et pour finir le plan. Donc on va l'éviter, la carte elle est ici, et ici. Donc on peut jouer là-dessus, toutes ces notes. Donc on peut commencer et finir nos plans sur quasiment toutes les notes, sauf la quinte. sur le Do, et bien le choix se restreint. On peut jouer une pièce sur la fondamentale, sa quinte, qui est ici, et sa septième. Donc on peut commencer et finir nos plans sur ces notes, qui sont les notes fortes de l'accord, si on considère qu'on reste dans la pentatonique. On peut retrouver également ces notes à l'octave. Donc pour vos plans, vous pouvez commencer par ces notes. Et pour le dernier raccord, le Ré, et bien bien sûr on peut jouer la fondamentale, la tierce miére ici, et puis la septième. Et puis sur la pentatonique, on retrouve également la fondamentale ici. Donc en fait on a trois notes, et puis on finit ici sur l'octave. On voit ce que ça peut donner. Sous-titrage ST' 501 Dans le dernier concept, nous pouvons jouer les arpèges de chaque accord. Notre Sol, ça donnerait ça. Et combiner cet arpège avec la pentatonique. Bien sûr, on peut déplacer ce motif sur le Do, en dixième case. Et sur le Ré, en dixième case. Et le tout combiné avec la gamme blues. On va vraiment nous donner le son et l'essence même du blues. On voit ce que ça peut donner en terme de solo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et bonne gratte. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501